L'intérêt de ces tablettes, il est double. En fait, c'est le lien social entre l'extérieur et l'établissement pour les résidents. Ça viendra compléter un dispositif qu'on a déjà mis en place dans l'EHPAD depuis quelques mois, quelques semaines. On l'a augmenté depuis le confinement. Et les tablettes du département vont être extrêmement utiles aussi pour développer la téléconsultation dans les chambres des résidents en complément du lien social. Je suis chargée de recrutement pour les collèges, pour le personnel non titulaire des collèges. J'ai vu par l'atelier qu'il y avait des difficultés dans les EHPAD. Comme j'ai eu l'expérience durant ma jeunesse de travailler au CHU pendant les périodes estivales, j'ai proposé ma candidature. Je viens tous les matins de 9h à 13h. Là, je suis en charge de la désinfection et du nettoyage. Et après, la distribution du large. Ces tablettes vont être utilisées très rapidement puisque depuis le confinement, on a dû mettre en place des moyens de communication autres que des visites sur site. Et donc, on a pris l'option de mettre en place Skype. Depuis le 23 mars, il y a eu pratiquement 300 visios. À l'heure actuelle, nous avions des portables et une tablette. On se rend compte que la tablette est un outil beaucoup plus léger et en plus, si vous voulez, tactile. Donc pour les personnes et les résidents, c'est tout à fait adapté. Donc ces deux tablettes vont venir compléter ces moyens de communication. Et donc, on est tous très satisfaits de ce cadeau. Oui. Donc c'est une occasion de remettre ici à la Finlandière, à Desvilles-les-Rouans, les tablettes à la directrice et aux médecins. Tout ça au bénéfice des résidents de ces établissements pour leur permettre de garder le lien avec leurs familles. Donc c'est l'occasion aussi pour moi de remercier les responsables d'établissements, les responsables administratifs, les responsables médicaux qui accompagnent nos personnes les plus vulnérables, nos aînés, pendant cette période extrêmement difficile. Et nous avons souhaité, le département ayant compétences en matière de solidarité humaine et sociale, nous avons souhaité accompagner tous ces établissements, qui sont nombreux ici dans le département de la Seine-Maritime, les établissements qui s'occupent de nos résidents. Il faut les aider, il faut aider les familles aussi à garder ce contact pendant cette période difficile.